Merci de m'accueillir dans votre séminaire, venant d'horizons un petit peu différents et d'une discipline qui n'est pas celle de la majorité d'entre vous, puisque je suis en fait un littéraire, au départ, qui est un peu viré à l'historien tout de même du XIXe siècle et dans sa dimension quasi contemporaine, et le sujet dont je vais parler est très différent, mais vous allez voir, va nous ramener à ce dialogue interculturel entre l'Occident et l'Islam, qui était très présent dans les deux communications précédentes, avec beaucoup moins d'érudition, sans doute, puisque je travaille sur des imprimés, des journaux et des archives qui sont simplement du XIXe siècle. Un XIXe siècle que vous allez voir sans doute presque contemporain, donc presque actuel, mais en même temps très distant, très différent, et ça va être ce jeu entre le contemporain, l'ancien, le moderne et le recours au passé, qui va peut-être constituer le fil rouge de mon évocation. Alors, ceux dont on parle, ce sont donc les disciples d'un philosophe, ah voilà, excusez-moi, c'est l'oiseau de mon horloge qui est un peu décalé, puisque là c'est une chouette, qui s'exprime, voilà, il va bientôt se taire je pense. Bien, on peut commencer. Donc, ceux dont je parle, ce sont les disciples de Saint-Simon, Henri Saint-Simon, c'est le nom qu'il voulait avoir, il s'appelait en fait Henri de Rouvrois de Saint-Simon, il était comte et il était apparenté à ce duc de Saint-Simon, mémorialiste de la cour de Louis XIV. Donc, il venait de loin. Et les disciples, ce sont des jeunes gens de 1830, donc qui auraient pu être ses fils, ce sont des fils de ceux qui ont fait la révolution. Littéralement, certains, par exemple, ont un père célèbre, c'est le cas d'Hippolyte Carnot, qui est le fils de Lazare Carnot, et qui sera par ailleurs le père de Sadi Carnot, président de la troisième. Vous voyez donc, ce sont des gens qui se situent à l'articulation entre l'ancien monde et le nouveau monde, comme on dit aujourd'hui, et qui essaient de penser ce passage de l'un à l'autre. Il se donne une mission, et cette mission, c'est celle de contribuer à répandre une nouvelle doctrine qui, selon eux, correspond beaucoup mieux que le libéralisme aux besoins des contemporains. On appelle ça le Saint-Simonisme. Initialement, la dénomination, c'était Nouveau-Christianisme. Et Nouveau-Christianisme dit bien ce que ça veut dire. C'est tout de même un christianisme qui se réfère donc à l'histoire du christianisme, qui se situe dans ce cadre-là, et qui prétend donc le rénover. Le sujet précis dont je vous parle, donc les missions saint-simoniennes, la notion de mission dans le saint-simonisme, a été peu abordée, sauf une fois, et très bien, mais il y a assez longtemps, puisqu'il s'agit d'un article de Jean-Vidalinck, paru dans les archives de sociologie des religions, en 1960, sous le titre « Les techniques de la propagande saint-simonienne » à la fin de 1831. « Les techniques de la propagande saint-simonienne » à la fin de 1831. Et vous pouvez facilement le trouver en ligne sur Percé. Alors, j'évoque cet article parce que, première tentative pour aborder le sujet, article de référence, jamais il ne se focalise sur cette notion de mission. Le plan de l'article, c'est la propagande orale, la propagande imprimée, la propagande par la correspondance, donc en fonction des supports. Pourtant, la notion de mission, elle est centrale dans la façon dont les saint-simoniens conçoivent leur présence active au monde. et elle est d'abord très abstraite. Il s'agit de la mission au sens le plus spirituel qui soit. Je vous donne une citation. Excusez-moi. On va couper la parole à cette chose. J'espère que ça va parvenir. « Nous avons essayé de vous montrer que les temps étaient mûrs. » Il s'adresse à un auditoire, bien sûr. « Pour la mission à laquelle nous nous croyons appeler. J'espère que nous y aurons réussi. Entre l'homme et son semblable, entre l'homme et la société, entre l'homme et Dieu, trop de liens sont aujourd'hui rompus. Il est temps qu'une nouvelle foi, un nouveau dogme, un nouveau culte, vienne les renouer. » Le sens est donc bien, au départ, tout à fait religieux. Et le modèle est historique. Je vous donne une autre citation. « Sous le rapport spirituel, les évêques de Rome ne se trouvaient pas alors dans une position moins exceptionnelle que sous le rapport temporel. Pendant les désordres occasionnés par la conquête, eux seuls avaient continué à s'occuper des intérêts généraux du christianisme. Les missions qui, au VIe siècle, avaient opéré la conversion de l'Angleterre et qui, au VIIIe, avaient commencé celles de la Germanie, avaient été provoquées ou organisées par eux. Toutes les églises, ainsi fondées par leur sollicitude ou sous leur protection, se trouvaient naturellement dans leur dépendance immédiate. Donc, vous avez les deux versants du concept. Le versant spirituel, faire propager une nouvelle religion, et le versant temporel, organiser pratiquement cette religion au temporel et dans l'espace. J'ajoute que l'idée est aussi d'inaugurer, par rapport à ce qu'avaient faits les pères, les révolutionnaires donc, ou les soldats de Napoléon, ses généraux éventuellement, l'idée est de passer à un autre mode d'action. Autant la révolution et Napoléon se sont manifestées, exprimées, imposées par les guerres, guerres de défense, puis guerres de conquête, donc par énormément de dépenses improductives et de morts, autant l'idée saint-simonienne est d'accomplir des missions pacifiques. L'expression apparaît assez vite dans le texte de référence qui est celui de l'exposition de la doctrine de Saint-Simon. Accomplir des missions pacifiques. Donc, faire le contraire, en pratique, de ce qu'a fait la génération précédente. Fonder un nouveau modèle politique et religieux. Alors, voilà donc pour le concept. En réalité, quand les choses commencent, on est sous la restauration et, je dirais, dans le dur de la restauration, c'est-à-dire sous Charles X, à un moment où les libertés politiques sont réduites au maximum, puisque vous savez que Charles X tombe du fait d'une loi d'ordonnance sur la presse qui provoque une révolte des journalistes en juillet 1830. Donc, il n'est pas question d'avoir énormément de visibilité sur une scène politique qui est réservée aux rois, à ses ministres et à la rigueur au Parlement, Chambre des députés et Chambre des pères. Vous savez que c'est aussi une époque où la démocratie est réduite à la société censitaire, à ceux qui payent suffisamment d'impôts pour être considérés comme des citoyens solides et responsables et donc pour avoir le droit de s'exprimer politiquement, d'être élus et éventuellement d'être des représentants. Dans ces conditions-là, les débuts de la propagande saint-simonienne, ce sont des sortes de conférences sur le modèle des cours de l'université qui n'existent pas trop à l'époque dans des salles qui sont louées pour des protestants, notamment des salles de l'Athénée, d'une espèce d'institution de maison disons de cours public qui s'appelait alors l'Athénée et qui était connue à Paris de la plupart des étudiants en médecine ou en droit. Donc ils parlent dans ce cadre-là et la révolution de 1830 va leur donner non seulement un auditoire beaucoup plus important, l'occasion de s'ouvrir, de rentrer dans l'arène politique, mais celle d'avoir une action beaucoup plus publique. Et donc ils vont décider devant le succès de leur conférence qui attire de plus en plus de peuples d'ouvriers et de femmes, ils vont décider de s'exporter en dehors de Paris et ça va être, ça va donner lieu donc à de premières missions. Alors la toute première mission elle va avoir lieu en Belgique parce que figurez-vous la révolution française de juillet 1830 entraînait une révolution belge au même moment les Belges souhaitaient eux aussi démocratiser leur régime politique. Évidemment c'est le premier terrain que choisissent les Saint-Simoniens, ils vont à Bruxelles et ils parlent en public et puis en même temps ils envoient une autre mission dans le Midi en général mais plus particulièrement à Lyon pourquoi ? Parce que Lyon est la ville de l'industrie à l'époque c'est la ville la plus industrielle dans un pays qui ne l'est pas encore beaucoup nettement plus que Paris et notamment marquée par la fabrication et le commerce de la soie qui fonctionne selon un régime de manufactures qui n'est pas loin d'évoquer le régime des manufactures anglaises. Ça attire donc énormément les Saint-Simoniens dont l'idée fondamentale j'aurais dû le dire dès le début c'est que la société doit s'organiser pour et par l'industrie et donc doit confier le pouvoir aux industriels en général. Industriel ça ne veut pas dire les capitalistes ça veut dire les fabricants mais aussi ceux qui travaillent tous ceux qui travaillent dans l'industrie qui travaillent avec l'intelligence industria le sens latin du mot et donc ça peut être aussi bien les ingénieurs les médecins ça peut être aussi bien entendu les ouvriers qui travaillent dans les fabriques tout ce monde ce sont les industriels par opposition à ceux qui ne font rien les oisifs qui ne sont pas productifs c'est-à-dire les gouvernants c'est-à-dire les aristocrates ceux qui vivent de leur rente donc la bourgeoisie rentière et donc les missions vont être le moyen de faire prendre conscience à l'ensemble des travailleurs de leur rôle dans la société et d'une certaine manière de leur donner la parole de leur porter une parole dans laquelle ils se reconnaissent et donc je vais vous donner quelques exemples de ces missions qui se tenaient à Lyon mais je vais peut-être oui commencer par oui les exemples de la mission de Normandie puisque ça parlera plus aux gens de l'Ouest qui composent en principe le séminaire je cite alors le père Jules Lechevalier parce qu'on s'appelait bien sûr par des termes hiérarchiques et il y avait des pères des frères des sœurs le père Jules Lechevalier membre du collège est arrivé à Rouen jeudi 21 accompagné d'Adolphe Guérou membre du second degré le samedi suivant il a réuni alors là je cite ça parce qu'on voit la pratique directement dans la citation il a réuni par des billets d'invitation donc pas par affiche par billet d'invitation environ 150 personnes prises parmi les industriels les professeurs les avocats les médecins les artistes il a développé les principes fondamentaux de la religion saint-simonienne dans la discussion qui s'est engagée à la suite de son exposition sur la politique industrielle sa parole a été accueillie avec les marques d'un assentiment très prononcé par des hommes qui passant leur vie au milieu des entreprises industrielles sont dans la position la plus favorable pour apprécier chaque jour la fatalité qui pèse sur les travailleurs actuels la seconde séance avait réuni 500 personnes donc on est passé de 150 à 500 la salle n'en pouvait contenir un plus grand nombre évidemment la société à cette époque n'était pas organisée pour une vie démocratique en foule pas du tout on y a fait l'examen de la crise actuelle et on y a développé la conception religieuse de l'organisation de la science et de l'industrie plus de 200 personnes ayant pu trouver place à la troisième séance elle a dû avoir lieu dans un local plus vaste craignant qu'une trop grande influence ne causât du désordre le père Jules Lechevalier s'est décidé pour éviter toute perturbation à distribuer des billets d'entrée malheureusement la consigne a été violée une foule immense a encombré la salle quelques personnes se sont livrées à des cris tumultueux et le père Jules Lechevalier pour ôter tout prétexte à des désordres plus graves s'est décidé à lever la séance vous voyez donc les Saint-Simoniens sont débordés par leur initiative débordés par une démocratie qui va visiblement au-delà de leur premier contact par réseau de correspondants et de connaissances ils vont à Limoges aussi d'autres donc vont à Mâcon et de Mâcon à Lyon et la mission du midi se concentre sur Lyon pendant que donc en Belgique les choses continuent et provoquent des problèmes du même ordre pas de salle alors à l'université l'université de Louvain ne veut pas accueillir la mission donc on va ensuite on termine on va en plein air et le succès est tel qu'on obtient enfin une salle à l'université de Louvain alors à Lyon il faut concrètement s'imaginer ce que ça représente donc et je vais encore citer pour qu'on sente bien la distance par rapport à ce que nous faisons nous aujourd'hui quand nous organisons des réunions je dirais en politique en présentiel il fallait trouver une vaste salle ils se sont décidés alors à louer le cirque immense local où 3000 personnes peuvent s'assembler mais qui était dans un tel état de délabrement qu'il a fallu plusieurs jours pour le mettre en état de recevoir les habitants de Lyon une prédication a eu lieu le vendredi 20 mai donc 20 mai 1831 dans cette salle qui suffisait à peine pour contenir à la foule Jean Reynaud a parlé pendant une heure et demie à tous ces hommes avides d'entendre qui ont reçu la parole dans un religieux silence Jean Reynaud pour vous le situer c'est un polytechnicien ami de Pierre Leroux le futur socialiste lui-même ami de Georges Sand et député en 1848 et Jean Reynaud sera l'un des collaborateurs d'Hippolyte Carnot ministre de l'instruction publique sous la seconde république et il sera avec Édouard Charton et Hippolyte Carnot le trio de références pendant toute l'opposition républicaine au second empire pour penser organiser théoriser le programme républicain de l'instruction publique qui sera l'instruction publique laïque obligatoire de la troisième république c'est donc un personnage politique qui est en train de naître là au cours d'une républicaine au cours d'une mission saint-simonienne à Lyon en mai 1831 et que dit-il Jean Reynaud dans cette dans ses prédications au cirque et bien figurez-vous que il introduit et là je rejoins encore plus le thème de votre séminaire il introduit des notions qui sont des notions d'économie politique repensées par ce qu'on appelle pas encore le socialisme mais qui est de fait le socialisme saint-simonien c'est-à-dire qu'il parle du régime de la propriété il explique à cet auditoire de Lyon pourquoi en gros il y a à Lyon des très riches et des très pauvres des gens qui ne vivent pas mais qui meurent de leur travail dans leurs ateliers chez eux les canuts il parle donc de la propriété des instruments du travail et évidemment cette affaire de propriété comme il dit elle est d'une extrême gravité c'est dit-il comme une arche sainte ça nous paraît d'une nature si mystérieuse qu'on ne peut pas l'envisager sans terreur et au bout de trois ou quatre séances à raison de milliers et de milliers de personnes qui assistent à la chose et qui ensuite éventuellement peuvent en parler et en lire des comptes rendus dans la presse locale il est évident que ça a remué énormément de populations on est en mai 31 et vous le savez peut-être un des effets qu'on impute aux Saint-Simoniens de cette mission de Lyon c'est l'insurrection des canuts la première insurrection ouvrière d'envergure en France au XIXe siècle qui a lieu en novembre 1831 les Saint-Simoniens sont explicitement accusés d'avoir déclenché la chose de par la transmission d'un savoir alors qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que non seulement ils ont réuni un public qui va bien au-delà du pays censitaire bien au-delà de ceux qui payent suffisamment d'impôts pour élire des députés de la monarchie de Juillet ou des représentants de la monarchie de Juillet donc ça peut être des médecins des avocats qui ne gagnent pas assez d'argent pour payer beaucoup d'impôts mais c'est évidemment aussi des petits commerçants des petits négociants et des ouvriers les canuts sont des ouvriers instruits et ce sont aussi des femmes donc il y a cet effet explosif d'ouverture à un public beaucoup plus large que la société politique habituelle et il y a aussi le fait de parler de choses qui sont tabou directement à ceux pour qui c'est à la fois le plus intéressant et le plus révoltant je veux dire aux ouvriers tout simplement dans sa conférence Jean Reynaud s'adresse directement aux ouvriers il les interpelle ça ne se fait jamais c'est quelque chose qui est un interdit du discours politique de l'époque on ne s'adresse pas aux ouvriers parce que on risque de provoquer des troubles et c'est vrai depuis je dirais la la révolution de 1789 1793 il y a des limites aux discours politiques que la plupart des politiques respectent assez scrupuleusement donc le fait de briser cette limite là est quelque chose de très très puissant donc effet de démocratisation effet aussi de nationalisation de provincialisation si vous préférez de la vie politique parisienne puisqu'on est parti d'une doctrine qui est née et s'est développée à Paris autour de Saint-Simon et autour d'une poignée d'anciens élèves de l'école polytechnique et cette doctrine va être répandue par l'émission dans toutes les directions de la France et aussi un petit peu à l'étranger en Belgique en Allemagne en Suisse et en Angleterre les contacts vont être pris troisième partie de mon exposé et nouvelle étape de développement de ces missions les choses ne se passent pas très bien pour les Saint-Simoniens parce que ils éveillent bien sûr des réactions répressives de la part du régime de Louis-Philippe régime bourgeois conservateurs qui se mettent en place en même temps et le régime ferme les salles saisit les les documents du journal quotidien que publiaient les Saint-Simoniens le Globe et leur intente un procès quasiment politique sous prétexte d'escroquerie parce qu'ils avaient accepté des dons et sous prétexte d'immoralité parce qu'ils s'étaient exprimés de manière immorale par rapport à la morale de l'époque sur le mariage en critiquant le caractère négocié le caractère d'affaires d'argent que revêt à l'époque le mariage dans les élites bourgeoises et aristocratiques alors donc la parole devient interdite aux Saint-Simoniens à Paris et leur réaction c'est d'essayer de du coup de la répandre à l'extérieur alors non seulement en province en retournant à Lyon mais aussi à à l'extérieur en étendant leur propagande à ce qu'on appelle à l'époque l'Orient et qui correspond à ce que nous appelons nous le Moyen-Orient et à l'époque le Proche-Orient c'est-à-dire l'autre côté islamique de la Méditerranée quelle était l'idée cette fois et bien l'idée c'était que après avoir beaucoup parlé en direction de la classe ouvrière des classes ouvrières des industriels il fallut parler aux femmes et il fallait parler à l'autre civilisation avec laquelle l'Occident s'était toujours trouvé en guerre depuis la guerre de Troie jusqu'au jusqu'au révolte des Grecs contre l'Empire Ottoman toute récente en passant par les croisades donc l'idée c'était qu'on ne pouvait pacifier et réorganiser le monde qu'en réconciliant les deux rives de la Méditerranée donc aller parler aux femmes des haremes les plus soumises et les plus esclavées si je puis dire par l'homme qui soit sur terre c'était la représentation que les français de cette époque en avaient et puis parler aussi donc aux hommes d'Orient qui n'avaient pas reçu les lumières du XVIIIe siècle et en gros la science la plus moderne la physique la chimie l'astronomie telles qu'elles avaient évolué à la fin du XVIIIe siècle et telles qu'elles se développaient impétueusement en France et en Angleterre alors les missions à ce moment-là deviennent des sortes de grands cortèges de voyageurs qui parcourent la France soit à pied soit en diligence soit par voie navigable sur les canaux sur les fleuves en costume parce que quand on est prêtre on revêt un costume particulier en l'occurrence un costume tricolore et en chantant parce que quand on est religieux on s'est aussi frappé par la musique et les paroles de chansons et donc en composant des chants à la gloire du peuple à la gloire du travail à la gloire de l'industrie à la gloire de l'émancipation de la femme de l'émancipation du peuple etc. quand on ne marche pas publiquement on s'embauche sur des chantiers pour subsister tout simplement mais aussi pour parler directement aux ouvriers et si l'on s'adresse plus particulièrement aux élites instruites et bien on leur parle à domicile en se rendant chez elles ou bien en organisant des banquets et ce dans toute la France et plus spécialement en descendant vers le Midi donc de Lyon vers Marseille et à Marseille au printemps de 1833 on embarque pour Istanbul la réception par le sultan n'est pas bonne du tout d'autant que le costume évoque assez fortement le Moyen-Âge et rappel d'assez mauvais souvenirs aux musulmans alors pour pour vous distraire un peu et comme je ne maîtrise pas la technique du partage je vous montre je pense que ça va apparaître à l'écran voilà des images de missionnaires saint-simoniens on dirait des acteurs de théâtre mais avec une forte touche médiévale et renaissante couleur vive vous imaginez un petit peu ces hommes barbus en bottes avec une grande ceinture des capes qui donc traversent les rues d'Istanbul le sultan y met bon ordre assez rapidement et les expulse vers les îles et ensuite vers Alexandrie pendant ce temps le chef du saint-simonisme le chef du saint-simonisme enfantin qui est sorti de de prison décide lui d'imiter Bonaparte et d'inaugurer une mission spécifiquement virile et spécifiquement industrielle une mission de qui montrerait la nouvelle religion à l'oeuvre sur un très grand chantier industriel et l'idée c'est de creuser l'isme de Suez pour faire un canal comme Napoléon avait tenté enfin Bonaparte plus exactement avait tenté de le faire donc de faire une sorte de miracle industriel qui montrerait l'efficacité de cette religion et en même temps changerait la carte du monde et à partir de l'Egypte se répandrait en retour sur l'Occident profitant également du caractère très religieux des populations orientales qui frappait énormément les saint-simoniens habitués à se heurter à l'incrudulité de leurs concitoyens qu'il ne faut pas se représenter du tout comme des catholiques majoritairement en 1830 la religion catholique est en très mauvaise situation en France et parler religion c'est difficile les saint-simoniens eux-mêmes se heurtent à des réactions anticléricales on les prend pour des jésuites donc nos saint-simoniens débarquent à Alexandrie et ils y sont précédés par une réputation qui est à la fois délicate mais aussi une réputation de savants ce sont des savants ce sont des polytechniciens l'un d'entre eux d'ailleurs débarque en costume de polytechniciens c'est Henri Fournel qui va se présenter au vice-roi d'Egypte Mohamed Ali pour lui expliquer à quoi il pourrait bien servir et faire des offres de service alors le pacha est très très habile très intelligent il détourne un petit peu l'offre et propose aux saint-simoniens finalement de construire un barrage dans le delta du Nil et les saint-simoniens qui sont aussi habiles et rusés se redéploient aussitôt et se disent et bien puisque nous allons pouvoir entreprendre un grand chantier nous allons lui donner du sens à ce grand chantier et donc sur place alors ça commence par une célébration du 15 août l'anniversaire de Napoléon avec des officiels égyptiens pour marquer fortement la grande ambition qui est celle de cette mission on construit un hôpital en fait détente un peu de terre cuite de terre crue pardon mais on essaie d'amener des médecins pour soigner les travailleurs les fellats qui vont être amenés par la corvée sur le chantier on construit là encore le bâtiment n'est pas luxueux une école d'ingénieurs il s'agit de former sur le terrain des ingénieurs égyptiens donc de répandre la science on réclame du pacha que les fellats reçoivent un salaire ça sera pas vraiment fait bref on essaie de former une petite cité utopique sur le chantier du barrage et de transformer alors un peu à la manière des jésuites au Paraguay naguère de transformer cette mission saint-simonienne en une sorte de cité utopique de colonie mais pas au sens encore conquête de l'Algérie et organisation de l'Algérie au sens je dirais premier du mot colonie presque au sens grec de fondation avec les les habitants et les travailleurs du pays et pour eux organisés avec eux et pour eux et alors ça sera une catastrophe sanitaire parce que la peste arrive sur le chantier et puis il y a une crise internationale qu'on appelle la crise d'Orient les grandes puissances Angleterre France Russie Empire Ottoman entre dans sérieux conflits et le vice-roi d'Egypte est obligé de baisser les voiles et de réduire ses ambitions industrielles les Saint-Simoniens aussi par la même occasion si bien que la mission va se terminer en charpie et ils vont repartir les uns après les autres ceux qui peuvent repartir ceux qui ne meurent pas de la peste parce qu'il en meurt repartir en France ensuite il n'y a plus de mission saint-simonienne la présence saint-simonienne dans l'Algérie ne sera pas une mission elle sera je dirais une présence saint-simonienne clandestine dispersée un peu organisée tout de même notamment par enfantin mais elle n'aura plus caractère de mission en revanche il restera certainement beaucoup de l'esprit de coopération et des ambitions industrielles et de modernisation qui ont été expérimentées en Egypte alors je vais m'arrêter presque là-dessus pour pouvoir répondre un peu à vos questions sans trop déborder du temps qui avait été prévu mais vous voyez ce que l'intention de mon propos c'était de montrer que le recours au modèle d'émission et la reviviscence pardon pratiquée de cet usage catholique ancien au service d'idées industrialistes mais aussi socialistes et républicaines et bien cette reviviscence d'une ancienne pratique religieuse amorce depuis notre regard à nous fin du 19e siècle le mouvement socialiste et puis Troisième République et puis aussi bien entendu notre présent et bien ça amorce de toute autre chose le parti politique moderne parti de masse qui admet les ouvriers et les femmes ça ça amorce aussi la alors j'ai parlé de nationalisation de provincialisation disons cette façon que nous avons depuis la fin du 19e d'arriver à parler politique sur l'ensemble du territoire et pas seulement à Paris et puis ça amorce aussi alors ça c'est tout aussi ambigu mais ça a des conséquences évidemment plus lourdes et plus visibles et quelquefois plus violentes encore ça amorce la coopération internationale mais en même temps aussi le colonialisme en Égypte c'est pas le cas du tout mais en Algérie ça le sera fortement et donc on a évidemment une sorte de continuité pour ne pas dire de complicité avec les missions je dirais plus classiques de la religion dominante occidentale dans le cadre colonial au 20e siècle voilà ce que la notion de mission Alain suggère comme réflexion à quelqu'un qui vit depuis une trentaine d'années familièrement avec les recherches sur le saint-simonisme avec les saint-simonien donc je suis désolé d'avoir été aussi loin mais croyez-moi je n'ai pas exagéré dans l'amplification si vous voulez des horizons que m'inspire le sujet de